bonjour paul bonjour alexandre et bonjour à ceux qui nous écoutent tout à fait alors on va avoir le plaisir d'animer une émission qui s'appelle tout simplement vivre ou subir et comment j'ai décidé d'être heureux avec la pnn et oui c'est une c'est un thème moi qui me porte beaucoup et depuis longtemps puisque je suis dans la formation et l'enseignement de la pnl depuis bientôt 30 ans j'ai commencé à l'âge de 23 ans je viens d'avoir 52 ans donc oui je suis en train de boucler bon j'avais déjà trois années d'activité quand j'ai commencé la pnl d'activité comme formateur et effectivement c'est un thème qui me porte beaucoup parce qu'à la fois on parle de qualité de vie de bien-être et en même temps aussi on s'interroge sur tous ces processus qui nous permettent de gagner du temps de l'énergie de la qualité de relation donc on est dans deux ce qu'on va appeler de manière très générale de la quête de performance c'est-à-dire comment faire mieux en dépensant moins d'énergie et souvent avec plus de plaisir ouais et ça on est vraiment maintenant dans ce modèle là où justement obtenir plus avec moins d'énergie et avancer plus sereinement dans la vie Paul là cette émission elle va porter tout simplement sur les fondamentaux de la pnl et puis il va y avoir aussi cinq leviers pour prendre en main en fait sa propre vie voilà alors c'est vrai que cette première thématique elle est là un petit peu pour poser les grands piliers de cette série d'émissions que qu'on va vous proposer à chaque mois une émission qui sera rediffusée si je crois ainsi je me souviens bien plusieurs fois dans le mois c'est une émission qui va se suivre c'est à dire qu'il y aura une dizaine d'émissions d'à peu près une demi-heure où on va faire le tour en fait en quelque sorte de ce que je vais appeler les grands fondamentaux de la pnl et pour cette première séance que je te propose alexandre c'est effectivement qu'on fasse le tour de ces grands fondamentaux il ya donc cinq grands leviers et puis ensuite on les approfondira les uns après les autres à travers ce parcours de de j'allais dire d'enseignement de la pnl on n'est pas vraiment dans un mode d'enseignement mais l'idée c'est quand même de faire le tour des clés pratiques que les gens peuvent relativement intégrer rapidement en tout cas dans des séquences de 30 minutes puisque c'est l'objet de nos émissions voilà donc donner quelques clés à chaque fois pour pouvoir avancer selon les axes est ce que tu souhaites qu'on rappelle peut-être les grands thèmes ouais tout à fait je m'apprêtais justement à indiquer un peu près les grands thèmes donc on va aborder la réussite de vos objectifs ça ça va être la prochaine émission donc le mois prochain la gestion de vos énergies l'impact de vos croyances les modalités pour les faire changer vos problématiques de communication et les leviers pour créer des liens de qualité comprendre vos systèmes de valeur et construire les visions simultanées pour évoluer vraiment des sujets qui sont très contemporains dont on a besoin au quotidien voilà l'idée c'est effectivement de faire le choix d'aller chercher en fait dans ce contenu de PNL à la fois des éléments qui permettent de découvrir ce que c'est que la PNL puisque c'est peut-être le but premier des personnes mais surtout d'en intégrer quelques outils pour qu'ils puissent faire une différence dans votre vie dans la qualité de vos relations tous les jours voilà alors peut-être on peut maintenant revenir sur ces notions de fondamentaux de la PNL voilà c'est ça j'avais posé cette question qu'est ce que c'est que la PNL alors ça veut dire programmation neuro-linguistique j'aime à dire et répéter que on regrette parfois un peu ce terme qui fait parfois un peu peur programmation on voit tout de suite des d'ailleurs je viens de sortir une bd et dans la bd quand la jeune fille qui a fait c'est ce dessin une tête qui s'ouvre comme ça avec des mécaniques à l'intérieur et c'est parfois ça fait un peu peur c'est drôle mais c'est en fait programmation pour elle a la notion d'apprentissage en fait tout comme on a développé des habitudes qui font que si je grandis en Afrique du Sud si je grandis au Canada si je grandis à Paris si je grandis au Japon et bien je vais intégrer grâce à mon environnement et bien des habitudes qui sont différentes et toutes ces habitudes sont des automatismes en fait que nous créons et heureusement nous créons ces automatismes parce qu'en fait notre vie est principalement gérée par notre partie pré-consciente et inconsciente parce que notre partie consciente ne peut gérer que simultanément c'est ce qu'on montre en tout cas entre six six et neuf informations simultanément et après c'est passé en arrière-plan et heureusement que nous avons tous ces automatismes parce que ça nous permet de pas réinventer la roue chaque jour et donc on peut profiter de nos apprentissages de chaque jour et heureusement alors évidemment dans ces apprentissages ces automatismes il ya des choses qui nous servent et qui nous permettent aujourd'hui de grandir d'évoluer et de vivre heureux et puis en même temps il ya parfois des limitations qui sont faites il ya des apprentissages qui nous limitent par exemple et bien comme j'ai échoué plusieurs fois dans tel ou tel domaine ça peut être je sais pas moi les mathématiques ou le sport quoi que ce soit et bien je finis par croire en fait j'ai appris par des programmations négatives que je n'ai pas eu les résultats que j'attendais et donc fini par croire et même ressentir émotionnellement que c'est pas possible pour moi et ça ça devient l'apprentissage qui va me limiter et donc c'est pour ça que dans cette notion de programmation il ya toute cette cette information que j'ai pu intégrer et automatiser et puis après neuro justement parce qu'on s'intéresse à cette mécanique neurologique ce cerveau et ce ce système nerveux qui nous a été livré sans mode d'emploi en fait et qu'on a appris à utiliser un peu comme ça comme on pouvait et ce qui est très intéressant c'est qu'on peut mieux comprendre comment il marche et du coup s'en servir à notamment par exemple découvrir l'impact que peuvent avoir les émotions sur nos choix et nos décisions alors ça c'est quelque chose d'incroyable c'est quand on voit que dans les grandes écoles on peut payer des milliers d'euros ou de dollars pour se former et que finalement on trouve très peu de choses sur le monde émotionnel sur la compréhension de la mécanique émotionnelle quand on voit l'impact que ça peut avoir sur nos décisions et bien c'est je trouve que c'est vraiment dommage et la pnl nous permet de comprendre en fait ces processus par exemple le fait que s'il ya un vecteur émotionnel fort associé à un apprentissage et bien cet apprentissage va complètement conditionné par ce vecteur émotionnel dit autrement si effectivement pour reprendre le problème des mathématiques j'ai mal vécu émotionnellement ces séances de mathématiques et bien le sentiment interne dans lequel je suis l'émotion va réduire en fait mon vecteur d'intelligence à l'égard de ces situations de mathématiques qui fait que même des années plus tard dans des contextes différents le seul fait par exemple d'entendre mathématiques oulala c'est pas mon truc ça crée des réactions internes et qui vont réduire le champ des possibles en fait dans ce domaine alors bon ce qui est vrai pour les mathématiques même si c'est pas très fort émotionnellement parfois c'est ça se produit pour bien d'autres choses et à l'inverse ça fonctionne aussi dans l'autre sens c'est à dire que eh bien je peux être aussi porté par des des choses extrêmement positives parce que j'ai été reconnu valorisé où j'ai eu des expériences qui m'ont au contraire énormément stimulé intérieurement et qui du coup sont emmagasinés comme des comme des désirs qui restent là fort et qui font que et bien si le sujet parce que j'ai adoré les maths quand j'étais petit et bien revient du coup je vais tout de suite développer une intelligence voilà donc ce qui est intéressant avec la neurologie c'est comprendre comment ça marche pour mieux l'appréhender en fait comme on découvre le fonctionnement d'un véhicule et puis ensuite on a la linguistique donc ça renvoie au langage puisque pour penser pour vous parler de mes expériences de vie pour penser à mes objectifs de demain ou pour gérer mes relations tous les jours eh bien j'utilise mon cerveau et mon cerveau il est fait en fait de grandes masses pour faire simple il y a le cerveau droit et le cerveau gauche cerveau gauche qui me permet de comprendre les choses de manière plus linéaire 1 2 3 et 4 point 1 point 2 point 3 1 comme une recette en fait et puis il y a le cerveau droit qui lui est beaucoup plus créatif imaginaire qui sollicitent notamment beaucoup les systèmes visuels auditifs kinesthésique qui renvoie au ressenti olfactif et gustatif qui sont les cinq on pourrait dire portes avec lesquelles nous communiquons intérieurement et en relation avec le monde est-ce qu'on peut voir des choses en fermant les yeux en y pensant dans sa tête et puis on peut les voir extérieurement par exemple quand je t'écoute alexandre si tu me parles je sais pas moi de ce que tu as fait dans tes vacances d'ailleurs avant l'émission on en parle un petit peu ensemble eh bien quand tu m'écoutes quand je t'écoute pardon si tu me décris je sais pas la plage sur laquelle tu as été moi pour te comprendre je suis obligé de d'imaginer en fait ce que tu viens de me raconter ce qui fait que parfois d'ailleurs ça va réduire mon facteur d'écoute parce que alors que tu me parle moi je repense aux expériences auxquelles tu me renvoies tes propos surtout si en plus j'ai des informations à t'apporter là derrière et on va voir que mes représentations intérieures et bien vont être conditionnés à tout quoi vont conditionner mes sentiments et par conséquent mais mes comportements ce qui veut dire que si j'ai des représentations qui sont en correspondance avec des choses qui me stimulent eh bien mon on pourrait dire mon sentiment intérieur va monter et puis du coup je vais avoir un intérêt beaucoup plus grand mais si par contre parce que tu me parles de je sais pas moi d'argent par exemple et que là c'est pas un truc qui me plaît ou qui me dérange un petit peu et bien du coup j'ai en interne des sentiments qui sont liés à mon histoire qui peut se mettre en route en lien avec les représentations qui sont pas forcément conscientes qui sont surtout en pré-conscience donc en arrière-plan mais qui vont conditionner mes sentiments et donc mes réactions à ton égard au moment tu vas me parler donc ce monde là c'est intéressant de comprendre comment il fonctionne parce qu'à la fois il peut nous servir et parfois nous desservir donc programmation apprentissage neurosystème neurologique un système comment le cerveau système nerveux et linguistique tout ce qui renvoie au langage qui va en fait me permettre de comprendre le fait de structurer en quelque sorte le monde quand on parle de linguistique on parle aussi de langage parlé et non verbal alors il y a effectivement tout ce qui est dans ma tête que je me représente le discours que je me tiens les images que je représente mais il ya aussi évidemment tout ce qui interagit entre nous donc qui est plutôt verbal par exemple si je te décris par exemple je dis tiens qu'est ce que c'est que bien communiquer baton cerveau gauche c'est ce que ça veut dire bien communiquer sauf que si je te dis voilà je voudrais améliorer ma communication de mes enfants et bien on va voir que pour que le cerveau droit soit vraiment bien sollicité et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs en PNL on va t'aider à te représenter ce que c'est que bien communiquer c'est à dire dans quelle posture tu es mouvement les mots l'intonation de la voix les sentiments qui accompagnent tout ça et ça c'est par des modes de représentation en fait qu'on va pouvoir accélérer en quelque sorte l'intégration de ce que peut être une bonne communication pour toi si par exemple une personne qui nous écoute voudrait gagner en confiance en elle quand elle se représente par exemple pour un permis de conduire un examen d'entretien et bien avoir confiance en soi c'est une inspiration qui est superbe mais qui pour le cerveau droit ne veut rien dire cerveau gauche on comprend ce que c'est qu'être en confiance par contre pour pouvoir intégrer cette dimension sur un plan émotionnel voire physique énergétique émotionnel mental voire même spirituel et bien avec la PNL on va travailler sur ces modes de représentation qu'est ce que ça veut dire pour moi que d'être dans un état de confiance donc on peut avoir des représentations externes internes on verra tout ça ensemble mais c'est grâce à l'usage et à la compréhension de ce fonctionnement du cerveau droit qu'on va pouvoir énormément prendre en main en quelque sorte et bien nos objectifs de vie nos émotions nos relations en vue de les faire évoluer en fonction ce à quoi on aspirent toute cette notion de justement de perception on parle souvent de perception et puis tu en parlais les cinq sens de perception ce qui amène toute l'information et ensuite de ça on la traite en arrière en arrière tâche voilà c'est donc ce qu'on va découvrir que la PNL c'est justement en fait tout le monde fait de la PNL depuis qu'il est né donc faire de la PNL c'est c'est un peu moi je dis la PNL met au jour en quelque sorte et c'est ça sa particularité ce qui fonctionne chez l'être humain quand ça fonctionne c'est à dire que c'est un peu comme dans les entreprises on parle de procédure qualité de process qualité en vue de résultats c'est à dire qu'on sait que pour obtenir un résultat il faut passer par des processus des savoir-faire c'est comme pour faire une bonne pizza il y a une recette à suivre qui est faite de contenu et de manière d'agencer ce contenu et bien pour bien communiquer on s'est aperçu que en observant des gens qui avaient des talents pour communiquer on retrouvait des mêmes principes des mêmes modalités des mêmes comportements il y a des voilà et donc la PNL s'est intéressée dès le début grâce à deux personnes qui s'appellent John Vander et Richard Bandler qui sont à la origine de la PNL mais qui en fait n'ont rien inventé si ce n'est de s'intéresser à qu'est-ce qui produit du résultat qu'est-ce qui fait qu'une personne va se sentir plus en confiance qu'est-ce qui fait qu'une personne va avoir des objectifs qui sont plus réalisables par rapport à une autre qu'est-ce qui fait qu'une personne va pouvoir mieux gérer un débordement émotionnel alors que vous se laissez emporter dedans alors ou alors transformer qu'est-ce qui fait qu'une personne va pouvoir établir comme ça des contacts faciles avec des inconnus et bien on s'aperçoit qu'il y a des constantes en fait il y a des constantes c'est un peu réducteur de dire ça au départ parce qu'on a l'impression de tirer des recettes et puis dire bon bah voilà tout le monde fonctionne de la même façon bon c'est beaucoup plus subtil que ça mais la réalité c'est que il y a des grands principes qu'on va pouvoir découvrir ensemble et qui peuvent s'intégrer assez vite et qui du coup quand elles sont mis bout à bout c'est enfin ces petites choses sont mis bout à bout et bien ça offre énormément de facilité c'est ce qu'on va voir ensemble. Paul donc du coup merci pour ces explications là notamment sur sur la perception et puis un petit peu les bases pour entrer plus dans le sujet tu parlais justement d'aborder un thème particulier oui qui sont donc les les grands fondamentaux en fait sur quoi repose enfin avant d'entrer dans les techniques c'est de comprendre sur quoi repose la PNL ouais donc pour moi il y a quatre voyons ça un peu comme des piliers on a la PNL sa définition qui est donc l'art en quelque sorte d'observer et de reproduire ce qui fonctionne qui est l'art d'intégrer des processus de transformation et d'apprentissage et puis surtout qui est l'art de communiquer c'est-à-dire d'améliorer sa communication tant avec soi-même qu'avec les autres parce que on va voir que pour évoluer en fait la clé c'est la communication c'est-à-dire que si je veux évoluer avec mon voisin avec mes enfants avec mon conjoint c'est la qualité de la relation qu'on va établir ensemble qui va faire que les différences vont s'encontrer et pouvoir se compléter et c'est ça l'évolution dans une équipe par exemple c'est parce que la qualité des interactions entre l'équipe est améliorée cette interaction est améliorée que du coup on peut profiter et gagner ce que j'appelle en intelligence collective c'est donc c'est un principe de base même dans notre corps nos cellules communiquent entre elles c'est parce qu'elle communique bien justement qu'elles peuvent co-évoluer sinon on est dans des phénomènes de séparation de division et donc de destruction dans un couple quand les gens n'arrivent plus à communiquer ensemble du coup on va plutôt vers la destruction donc l'art de la pnl pour moi c'est au fond au final in fine c'est vraiment l'art de la de la relation établir une bonne relation avec soi même et avec son environnement alors sur quoi repose l'ensemble de ces outils pour moi il y a quatre grands piliers le premier c'est cette notion d'évolution et d'apprentissage donc nous sommes perpétuellement tous moi compris y compris même dans le domaine de la pnl j'apprends toujours et c'est ça qui est chouette c'est d'être dans cette dynamique d'apprentissage qu'est ce que c'est que cette dynamique d'apprentissage en fait elle repose sur quatre phases quatre phases on dit et c'est important de les comprendre parce que du coup ça éclairant pour beaucoup de choses on dit qu'une personne est d'abord inconsciemment incompétente c'est la première marche on ne sait pas qu'on ne sait pas dire qu'on ne sait pas que les choses peuvent se passer autrement on ne sait pas forcément on peut vraiment avoir la main sur ses émotions on ne sait pas forcément qu'on peut aujourd'hui vivre avec peut-être plus d'énergie le soir quand on a fini la journée ou se réveiller le matin avec un meilleur taux d'énergie on peut vivre avec plus de temps à soi on peut il ya des choses qu'on ne sait pas et c'est important de reconnaître des choses qu'on ne sait pas donc je ne sais pas que je ne sais pas et puis ensuite je découvre que tout d'un coup il ya des choses justement c'est ce qui est en train de se passer là probablement je découvre qu'il ya peut-être des choses que je ne sais pas notamment dans la manière de gérer ses relations aux autres de gérer ses émotions de gérer son système de valeurs fait ça et donc là du coup je suis intéressé je suis curieux c'est la deuxième étape je suis inconsciemment incompétent mais du coup c'est la phase pour moi que je trouve à la fois très excitante parce que c'est la phase d'intérêt qu'on a pour les nouvelles choses et parfois c'est la phase aussi qui fait peur parce que ça on a peu l'avoir l'impression d'être un peu dévalorisée parce que c'est donc tout est pas on se remet pas mal en cause soit on la vie comme un manque soit au contraire on l'a dit comme une marche supplémentaire à traverser c'est celle-là plutôt que je propose après une fois que je devais que je sais que je suis inconsciemment que je suis consciemment incompétent et bien du coup j'ai envie d'aller chercher la phase 3 la phase 3 c'est que j'ai envie d'acquérir cette donnée j'ai envie tout d'un coup de me dire ah ouais c'est vrai que des accrochages que j'ai avec mes adolescents là j'ai envie d'acquérir des clés qui vont permettre d'améliorer ça j'ai envie de gagner en confiance en moi parce que je sais que j'intègre qu'il y a des outils qui permettent de le faire j'ai envie de t'apprendre à définir des objectifs qui soient plus réalisables pour moi j'ai envie de enfin bref voilà donc là je passe dans la phase d'intégration de compétences ça veut dire qu'il faut que j'intègre des savoir-faire c'est comme les pizzas il va falloir que j'apprenne à les faire à les composer à les cuire et c'est parce que j'ai intégré ce processus que du coup je gagne je j'augmente mon capital de connaissances de savoir-faire donc ça c'est la phase 3 intégration de nouvelles habitudes de nouveaux comportements c'est pas encore des habitudes mais c'est de nouveaux comportements qui du coup me permettent de bien d'atteindre des résultats différents d'accord ok c'est la façon c'est une phase importante parce que c'est vraiment dans l'intégration de nouveaux comportements qu'on peut aspirer à de nouveaux résultats ça va ce qui veut dire c'est très intéressant c'est à dire que si par exemple j'ai un problème d'argent ou j'ai un problème de temps ou j'ai un problème de relation ce que font la plupart des personnes c'est qu'ils mettent le focus sur le problème ah ouais j'ai un problème d'argent j'ai un problème d'argent mais en fait le problème d'argent n'est jamais un problème en soi ce qui est un problème c'est pas le c'est pas l'argent c'est le comportement qui fait que j'en suis là où j'en suis mais le résultat que j'ai n'est que la conséquence de comportement et c'est ça que je trouve intéressant c'est quand je prends la responsabilité pas la culpabilité mais la responsabilité de découvrir que je peux changer de comportement il faut simplement que j'apprenne voilà c'est pas du tout culpabilité il y a probablement autour de moi des ressources pour apprendre à faire ça parce qu'on va apprendre à conduire il va falloir que quelqu'un m'apprenne à conduire et après je pourrais le faire et du coup j'ai évolué donc ça c'est la phase 3 très intéressante la phase 4 elle est très intéressante aussi c'est quand j'ai intégré ce nouveau comportement et qui fait qu'il est tellement intégré que ça devient une habitude en fait à tel point que maintenant que j'ai intégré une nouvelle façon de m'alimenter le matin par exemple eh bien j'ai changé de niveau j'ai changé de strat j'ai fait ce que j'appelle un gap et donc je gagne en qualité de vie en qualité de vie l'énergie en qualité de je sais pas quoi parce que c'est la conséquence d'un nouveau comportement il est intégré comme une habitude en ce sens que j'ai plus envie de le changer voilà c'est à dire que j'ai j'ai presque besoin de voilà ça a été intégré par mon système inconscient et nouveau confort que de fonctionner là dedans d'accord ça c'est la quatrième étape et après on a une cinquième étape alors ça c'est inconsciemment compétent d'abord consciemment enfin j'étais inconsciemment incompétent je ne sais pas que je ne sais pas je deviens consciemment incompétent c'est ça je deviens ensuite consciemment compétent et puis ensuite j'intègre inconsciemment cette nouvelle compétence donc je suis inconsciemment compétent d'accord et après on a une dernière qui pour moi est très importante parce qu'elle accélère tout le processus c'est la faculté de prendre du recul sur ce que nous faisons c'est la manière dont par exemple quand on débriefe dans le sport qui est un espace on cherche toujours à s'améliorer on va débriefer c'est à dire qu'après une réunion une intervention on prend du recul et on analyse à la fois ce qui a été fait pour faire ressortir ce qui a été bien fait et on voit ce qu'on peut améliorer et c'est cette faculté de posture méta que la PNL va nous inviter à beaucoup développer être en méta par rapport c'est prendre conscience de la manière dont je fais les choses et en fait d'ajuster dans cette quête de gain d'énergie d'amélioration et d'aller chercher toujours on pourrait dire la meilleure version de soi-même c'est une notion de se percevoir autrement de l'extérieur et c'est ce qu'on va appeler le facteur d'enseignabilité c'est la faculté à prendre du recul et à s'interroger sur la manière dont on fait les choses dans sa vie et c'est ça tu entends prendre du recul c'est aussi s'arrêter et se dire mais comment je vis ma vie de couple aujourd'hui et s'il y avait des choses que je peux améliorer comment je vis ma santé aujourd'hui comment je vis ma relation à l'argent comment je vis bref s'arrêter et se dire tiens qu'est-ce que je pourrais améliorer c'est ça qui nous intéresse alors on peut le faire simplement parce qu'on aspire à agrandir et on peut aussi profiter des situations difficiles pour justement transformer ces situations qui nous invitent finalement à grandir voilà donc ça c'est le premier pilier cette notion d'apprentissage constant et on dira je dirais pour finir en PNL on dira que la réussite en fait d'abord ce n'est pas une gare d'arrivée oui c'est sûr permanent sans c'est une évolution et puis la deuxième chose pour moi qui me semble importante c'est que la réussite n'est jamais extérieure en fait c'est ce qu'on fait de ce qui nous arrive qui fait la réussite c'est-à-dire que je peux avoir des super diplômes mais ne rien en faire je peux avoir échoué lamentablement un examen mais tirer un enseignement qui lui va au contraire me faire avancer une chose que j'aime beaucoup d'ailleurs dans la culture plus américaine que française c'est que l'échec est beaucoup plus valorisé oui tout à fait voilà et ça c'est absolument essentiel parce qu'on verra que toute personne qui réussit est d'abord une personne qui revalorise l'échec c'est ça qui a échoué un moment ou un autre voilà Paul il reste à peu près 7 minutes d'accord alors ça c'était le premier pilier les autres vont aller vite parce que pour conditionner cette évolution un des facteurs importants c'est la relation c'est la relation c'est-à-dire améliorer sa relation et là on verra ensemble qu'il y a deux grands modes de relation soit on est dans un mode de relation de type fuite attaque donc c'est un peu moins plus plus moins il y a un dominant un dominé on est dans des jeux un peu de dévalorisation de soi et des autres donc là il y a tout un ensemble d'attitudes qui favorisent malheureusement ce type de communication qui sont ces interactions un peu difficiles soit on va changer de modalité là pour le coup et on va rentrer dans des modalités ce qu'on va voir ensemble qui vont permettre l'intégration de la différence c'est-à-dire qu'on a des points de vue différents mais comment on va s'écouter se prendre en compte et favoriser justement cette rencontre des différences parce que c'est grâce à cette rencontre des différences qu'on va pouvoir grandir voilà donc là il y a des savoir-faire à acquérir parce qu'ils ne sont naturellement pas forcément toujours présents et notamment on va voir parce qu'il y a un sous-jacent à cette relation donc à ces modalités relationnelles c'est le troisième pilier c'est l'émotionnel c'est-à-dire que quand je me sens mal quand je suis triste quand je ne suis pas bien quand je suis dans la peur et bien j'ai une relation au monde qui est un peu une relation de fuite ou d'attaque justement et donc du coup j'ai des tas de micro comportements des choses complètement inconscientes qui se mettent en place qui vont favoriser des situations compliquées avec mon environnement et justement en reconnectant au meilleur de moi-même qui est en apprenant à aller chercher l'émotion le ressenti ce que nous on appellera des états ressources et bien on se percevra qu'en remontant dans mon état d'être dans ma physiologie interne et bien naturellement je vais développer une intelligence à la relation donc à des comportements plus ouverts et plus favorables à l'interaction avec mon environnement donc on verra que le phénomène émotionnel est capital parce qu'il contribue énormément au développement des compétences comportementales il n'est pas toujours suffisant mais en tout cas c'est un vecteur important et cet état émotionnel et là j'en arrive au quatrième qui est au point plus central encore et bien il est directement lié à l'interprétation que je vais donner aux situations que je suis en train de vivre c'est à dire que la perception que j'ai des choses n'est pas les choses mais la perception que j'en ai va conditionner mon sentiment qui lui va entraîner ce comportement qu'on évoquait et donc cette perception elle est construite bien sûr dans l'instant présent par mon interaction avec l'environnement mais elle est énormément conditionnée par mon passé c'est à dire que en fait je vis mon présent avec mes références passées avec les croyances et toutes ces choses quand j'évalue une situation par exemple la qualité d'un restaurant je l'évalue sans le savoir consciemment mais en fonction des références que j'ai déjà et en fonction si j'ai l'habitude d'aller dans des grands hôtels je n'ai pas la même référence et donc pas la même évaluation c'est un peu la même chose pour tout c'est à dire que en permanence quand j'évalue une situation en bien ou en mal en chouette ou en pas chouette en possible ou pas possible je l'évalue en fonction des références et c'est ça qui est intéressant c'est qu'on verra qu'on a des références qui sont chouettes parce qu'elles nous permettent de faire des évaluations de qualité et parfois on a des références qui nous limitent beaucoup et qui diminuent énormément notre champ des possibles et c'est ça qu'on appelle la représentation des choses au fond ce qui va déterminer mon système de croyance c'est mes perceptions et les sentiments qui sont associés donc pour en finir perception entraîne sentiment entraîne comportement relationnel verbaux et non verbaux comportement verbaux et non verbaux et qui va conditionner bien sûr mon interaction avec le monde c'est à dire ma faculté a évolué ou pas voilà et donc pour finir l'intégration de tout ça va s'organiser autour de on pourrait dire de 5 éléments qu'on évoquait au départ là pour le coup qui sont les éléments sur lesquels nous allons travailler ensemble le premier c'est être acteur de sa vie pour être acteur de sa vie ça veut dire la première chose c'est prendre conscience de qui je suis au fond de moi quelles sont les valeurs qui m'inspirent au fond quand je suis au meilleur de moi-même ce que nous verrons ensemble et bien quelle est la dimension intérieure que je reconnais en moi et qui fait partie de ce qui était important pour moi donc c'est cette identité qui est constituée à la fois de valeurs mais aussi de la conscience de la mission de la raison pour laquelle je suis là dans ce monde ce que j'ai envie de faire passer voilà c'est mon pilier central ça c'est mon identité pour faire évoluer cette dimension on va avoir besoin d'objectifs donc on va voir comment grâce à notre perception des choses on va pouvoir utiliser ce cerveau droit en fait pour avancer vers des objectifs par exemple si je veux faire améliorer ma communication si je veux améliorer la confiance que j'ai en moi si je veux améliorer ma vie de demain ou ma relation de demain ou quelle que soit comment je peux concevoir un avenir qui soit plus favorable à mes aspirations voilà que je sois dans les petites choses dans les grandes choses donc on parlera d'objectifs ensuite le troisième vecteur important c'est la mobilisation de cet état interne que je vais devoir aller chercher c'est à dire comment agir sur ma vie intérieure pour pouvoir la rendre aller connecter au meilleur de moi-même de façon à pouvoir être au top en fait dans les situations auxquelles je souhaite grandir demain et puis après cet état interne comment je vais interagir comment je vais prendre en compte mon environnement donc mes relations pour pouvoir grandir avec elle alors quand les choses se passent bien il n'y a pas grand chose à faire ça se passe bien enfin on peut l'améliorer et là où ça devient intéressant on est en divergence de point de vue encore une fois dans son couple au travail dans une réunion avec l'interaction avec un partenaire professionnel quand on n'est pas d'accord quand on a des points de vue différents qu'est-ce qui va favoriser ces relations on va voir que c'est des savoir-faire en termes de relations à intégrer ce qu'on appelle ces communications qui permettent de s'adapter à des terrains différents et puis on finira de nouveau par le pilier des valeurs qui prendra un sens différent quand on aura abordé l'ensemble en fait de ces dimensions donc je reviens je résume le système de valeurs au centre avec son identité en face de soi c'est des objectifs qu'on peut avoir individuellement collectivement ou à l'égard de la société on va aborder tout ça le troisième c'est vraiment sa vie intérieure c'est entrer de plus en plus en conscience de ce monde émotionnel qui est fabuleux et qu'on peut aborder interagir de manière plus positive avec son environnement et puis la combinaison de tout ça c'est ce facteur d'évolution qui va pouvoir me permettre d'ouvrir un champ des possibles de plus en plus élevé et bien voilà merci bien on arrive au terme des 30 minutes ça a été très très riche merci beaucoup Paul de cette première émission en effet sur les fondamentales de la PNL et puis les 5 piliers que tu disais à ce moment là pour les auditeurs qui ont raté tout simplement le début de cette émission vous avez la possibilité de le réécouter plusieurs fois dans la semaine et puis sinon sur le petit bouton tout simplement réécoute et puis vous allez pouvoir réécouter cette émission qui va se trouver sur la web télé mais aussi sur la radio et en mode réécoute alors ce que je peux dire Alexandre c'est que je ferai un petit récapitulatif rapide sur la prochaine séance notamment quand on va aborder la notion d'objectif en fait puisque c'est là dessus qu'on va surtout travailler je crois tout à fait c'est ce que j'allais dire justement donc la prochaine émission c'est sur les objectifs c'est ce que tu disais tout à l'heure les objectifs qui sont devant donc comment générer un bon objectif et puis surtout comment l'atteindre en PNL avec la PNL pour que tout cela se passe dans les meilleurs moyens merci encore Paul merci bye bye et à tout bientôt et prenez soin de vous merci merci à tout bientôt et prenez soin de vous bye bye au revoir merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501 ...